Et tout le monde y a mis du sien et interdiction de se copier. En fait, c'est les 13 desserts de Noël. Ça a mis combien de temps pour faire tout ça ? À peu près deux jours. C'était très agréable d'avoir tout le monde dans l'escalier, sur des escabeaux. C'était très convivial. Il paraît même qu'au travers des décos, on peut reconnaître son voisin. Alors, le gardien avec sa grotte, un ours ? Non, petit Jésus. Prochain rendez-vous avec l'actualité, Soir 3. Très bonne soirée. Bonsoir, vous restez avec nous sur La Troie, comme tous les soirs. Dans quelques minutes, toute l'actualité sportive. Avec la défaite de Lyon hier soir à Sedan, en championnat de France, les Lyonnais ont raté le coche face à des Sedanais très enthousiastes et entreprenants. C'est Pius Ndifi qui a inscrit le but de la victoire à Ardennaise. Au sommaire ce soir, il y aura également du ski, du basket et en prime les révélations de l'année 2001. C'est la suite de la rétro que nous vous offrons tous les soirs depuis quelques jours. À tout de suite, merci. RFM présente Voici Scorpion, la nouvelle scie multi-usage de Black & Decker. Bois, plastique, métal, vous sciez tous les matériaux sans effort en un temps record. Coupe droite ou sinueuse, vous passez d'un travail à l'autre en un clin d'œil. C'est presque trop facile. Nouvelle scie Scorpion, seul Black & Decker pouvait l'inventer. Bébel Gilberto, la nouvelle star de la bossa. Pour la météo de Noël, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, nous aurons à Noël froid et avec de la neige. Malheureusement, les perturbations sont de retour et comme nous avons des températures extrêmement basses, extrêmement froides, ces perturbations, on voit une première passer aujourd'hui, donnent de la neige. Alors, nous aurons un front chaud qui va passer demain matin sur les frontières près de la Belgique. On le voit arriver en ce moment et ça va donc donner jusqu'à 1 à 5 cm de neige. On va le voir demain matin, donc plutôt d'abord sur les Ardennes. On aura ces flocons à l'arrière sur le nord-ouest, ça sera plutôt de la pluie, beaucoup de grisailles à l'avant sur les régions du nord. Partout ailleurs, c'est encore un temps sec le matin avec des nuages bas dans les vallées, notamment sur le centre-est et le massif central. Attention également aux brouillards givrants, on aura pas mal de grisailles au pied des Pyrénées et puis quelques nuages qui vont traîner près de la Méditerranée. Toujours beaucoup de nuages également sur la Corse avec une petite ondée possible et du vent à 60 km à l'heure, sinon partout ailleurs ce sera du soleil. Et puis dans l'après-midi, cette perturbation va descendre. On va donc la retrouver ici sur l'extrême nord-est avec toujours donc cette neige entre 1 et 5 cm possible au sol en pleine. Et puis à l'arrière, ça pourrait se transformer en verglas ou en pluie verglaçante. On aura quelques brunes sur la partie nord-ouest. Du vent assez fort à 70 km à l'heure et puis à l'avant toujours cette grisaille. Du grand soleil en revanche sur la moitié sud du pays avec un vent qui faiblit, retour du soleil sur la Corse. Pour les températures demain matin, et vous allez comprendre pourquoi cette perturbation donne de la neige, c'est que les températures sont toujours extrêmement basses. On aura encore des moins 10 degrés dans le massif central, moins 6 degrés dans le sud-ouest, bref, des températures très 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 froides et seulement positives sur l'extrême nord et sur l'extrême sud-est. Pour les températures de l'après-midi, là aussi, peu de changements. Ça reste froid. On a des températures proches de 0 degré sur le nord-est et sur le centre-est et puis des températures légèrement positives et de toute façon inférieures au normal. Alors, que va-t-il se passer pour notre week-end et pour Noël ? Eh bien, samedi, attention, arrivée d'une perturbation qui va donner de la neige, beaucoup de neige sur le nord-est, sur le centre-est, la région lyonnaise, du verglas sur le sud-ouest parce que ça arrive sur des sols très très froids. Bref, des conditions de circulation épouvantables pour les départs en vacances. Dimanche, on aura quelques averses de neige. Bref, vous le voyez, un temps médiocre avec encore beaucoup beaucoup de fraîcheur et des températures minimales très basses. Demain, nous fêterons les pierres. Je vous souhaite quand même une bonne soirée à tous. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Ce soir, les reportages d'Envoyé Spécial donnent le meilleur d'eux-mêmes et de l'année 2001 en compagnie de grands témoins. Il y a eu cet engouement. Je me suis dit, tiens, mais c'est pas possible. Et surtout que je n'y croyais pas du tout. De l'air du temps. Je pense que vieillir n'est pas une calamité à condition de vieillir bien et de vieillir en forme. Aux grandes enquêtes. Je ne savais pas, moi, je croyais que c'était pour être gentille. C'est des vies entières absolument chamboulées, quoi. En passant par les moments forts de l'année. J'ai vu arriver le deuxième avion et c'était très violent. Et le monde était en train de changer. Envoyé Spécial, les meilleurs reportages 2001. C'est avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. Ce soir, sur France 2. Pour vous assurer du bon temps, la météo des neiges sur France 3 avec Fortis Assurance. Bonsoir, bienvenue pour cette première météo des neiges de la saison sur France 3. Alors demain, si vous êtes dans les Vosges, le Jura ou le Massif central, il n'y a pas beaucoup de neige pour l'instant en haut des pistes. Mais ça va tomber en abondance, notamment demain sur les Vosges dans l'après-midi. Ça commencera à bien tomber, y compris en pleine d'ailleurs. Donc soyez très prudents si vous devez prendre la route. Sur le Jura ou le Massif central, du soleil l'après-midi, un petit peu de brouillard le matin. Si vous êtes dans les Alpes, alors là, ça va beaucoup mieux. On aura entre 40 et 50 centimètres dans les Alpes du Nord. Avec là aussi quelques brouillards le matin et des nuages bas dans les vallées. Puis du soleil dans l'après-midi. Sur les Alpes du Sud, 20 centimètres en haut des pistes. Il s'agit bien sûr du hors-piste. Et cette neige va arriver et tomber en abondance au cours du week-end. Si vous êtes dans les Pyrénées, alors là, il y a beaucoup, beaucoup de neige. C'est tombé. On a entre 60 et 70 centimètres. Attention, risque de niveau 3 pour les avalanches dans les Pyrénées orientales. En Corse, également beaucoup, beaucoup de neige. Puisqu'on a 55 centimètres en haut des massifs. Et cette neige tombera encore demain sous forme d'averse à partir de 1000 m. Et puis dans l'après-midi, ce sera du soleil. Voilà, on fera un nouveau point demain soir. Je vous souhaite une bonne soirée sur France 3. Pour vous assurer du bon temps, la météo des neiges sur France 3 avec Fortis Assurance. Bonjour. Le culte de la masseur, de la jeunesse et de la santé fait proliférer les remèdes miracles et autres potions magiques. Et nous sommes encore trop nombreux à nous laisser piéger. Alors comment nous protéger pour ne pas être victime d'arnaques qui, parfois, peuvent être dangereuses pour notre santé ? Alors j'ai commandé un produit qui était soi-disant miracle, à base de plantes pour faire maigrir. Qui coûtait relativement cher, qui coûtait relativement cher, qui m'a rendu malade, j'ai eu des vertiges, des nausées. Aucun effet réel de ces produits n'est démontré par les autorités médicales. Et parfois, ils peuvent être dangereux. Si une action en justice est possible, elle ne règle pas tout. La difficulté dans ces affaires, c'est que les sanctions arrivent tard et ne sont pas suffisamment dissuasives la plupart du temps. Alors les sociétés recommencent, les dirigeants ne sont pas assez punis. Et maintenant, il faut insister pour qu'on ait des sanctions dissuasives, pour qu'on ait une information des consommateurs sur les jugements qui sont prononcés, de manière à ce que ces pratiques cessent. Des mentions du type « produit au pouvoir inouï » ou « méthode antidouleur au succès immédiat et définitif » relèvent manifestement de l'arnaque. Le consommateur doit également se méfier lorsque les entreprises ont des coordonnées incomplètes, lorsqu'elles sont injoignables ou lorsque les méthodes de vente sont trop agressives. Et puis surtout, ne signez pas sans réfléchir aux offres satisfaites ou remboursées. Très souvent, ce sont de véritables pièges pour le consommateur. Et la note sera d'autant plus lourde que le prix de ces arnaques est souvent exorbitant. Il n'y a pas de solution miracle. On ne peut pas maigrir sans faire d'efforts, ni rester en bonne santé en mangeant n'importe quoi. Seul un médecin peut prescrire ce qui vous convient. Je vous rappelle l'adresse de Famille de France, 28 place Saint-Georges, 75 009 Paris. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle motorisation 1,5 litre d'ACI. Attention, vous partez avec une longueur d'avance. Silence ! On a rendez-vous pour le film sur France 3. Avec Télé Z. Préparez déjà Noël ? Noël arrive toujours plus vite et quand on parle. Ce soir, faites équipe avec notre curé de choc. Laissez venir à moi, les petits enfants. Je devrais vous assommer. Vous jouez contre l'équipe de la réaction. Car la révolution prolétarienne éclatera, tiens-toi loin du presbytère. Et la lune, chérien, comment ? Camarades ! Vous attendez Saint-Seigneur. Madame, je vais lui donner l'absolution. Moi, enragez vous-même ! Camarades ! La faute à qui s'y sont si nombreux, c'est la misère qui dépousse notre égoïsme à vous. Camarades ! A 20h50 sur France 3, ça, c'est du culte. J'ai toujours dit que c'était un prêtre pour le public. Il faut s'incliner devant la volonté de Dieu. Adieu. A la bonne hôte. Tout le sport sur France 3, avec Total Fuel 1er, chauffage au fuel. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. On commence par le foot et la belle santé des clubs nordistes en ce moment, après la victoire de Lens face à Nantes. Les Lillois sont allés gagner à l'extérieur, à Lorient. Hier soir, beau cadeau à quelques jours de Noël. D'autant que Lyon est tombé à Sedan. Jean-Philippe Guillain. Sur la meilleure pelouse de la soirée, Sedan va bousculer les Lyonnais. 8ème minute, la frappe de Seldran est déviée par l'arrière de Flandre. 1-0. 120 secondes plus tard, Philippe Violo, en force, égalise. Masqué par ses défenseurs, le gardien sedanais n'a pas eu le temps de réagir. A la conclusion d'un magnifique mouvement collectif, Pius Ndéfi donne la victoire à Sedan. 2 à 1. Lyon a désormais 5 points de retard sur Lens. A Lorient, Darcheville a encore marqué 11ème but de l'attaquant au maillot orange. 20 B, le gardien Lillois n'en revient pas. A cet instant, Lille ne mène plus que 2 buts à 1 en Bretagne, puis 2 partout, après l'égalisation tout en puissance de Chabert. Mais les Lillois n'abdiquent pas. Landrin, lancé par Bakary, puis Sterzhovski à la réception d'une longue ouverture de Landrin, et Lille s'impose 4 à 2 à Lorient. Avec Lyon et Auxerre, les Lillois restent dans le sillage de Lens. L'ensemble des résultats avec le 10ème match nul du Paris Saint-Germain face à Auxerre, et la nette victoire de Bastia 3-0 devant Guingamp, deux matchs sont reportés, 3 Metz et Montpellier-Monaco. L'AD2 maintenant, Strasbourg est toujours en tête du championnat, avec 3 points d'avance sur le Havre et Ajaccio, mais les Strasbourgeois se sont fait battre à l'extérieur à Nice, 2 buts à 1 hier soir. Nice qui l'emporte grâce à un beau but de Manet inscrit à la 88ème minute, un but qui fait suite à un long centre de Chérard, mal contrôlé, vous le voyez, par le capitaine Corenta Martins. C'est le premier but de Manet en championnat depuis le début de cette saison. Et on enchaîne tout de suite avec le tirage au sort des 16ème de finale de la Coupe de France. Le choc opposera, vous allez le voir, l'Anse à l'OM, mais il y aura 3 autres matchs au sommet entre équipes de D1, Monaco-Montpellier, Bastia-Sochaud et Rennes-Lorient. Strasbourg, le tenant de la Coupe, accueillera 3. Enfin, le cendrillon de la Coupe, ici les Moulinots, qui évolue, je vous le rappelle, en honneur régional, sera opposé à Amiens, finaliste l'an dernier de la Coupe de France. Le ski sans transition à Kranjkagora en Slovénie, avec un beau tir groupé des Français en slalom géant aujourd'hui. Globalement, c'est tout bon, mais on s'attendait à mieux quand même après les résultats de la première manche. Laurent Luya. Déception française, malgré une première manche pleine d'espoir, Frédéric Covilli 4e, Vincent Millet 3e. A l'arrivée, la course des occasions manquées. Frédéric Covilli ne parvient pas à confirmer son extraordinaire début de saison avec 3 podiums. Le skieur des Ménuirs rate la seconde manche et termine à la 9e place à 1,12 seconde du vainqueur. Il conserve toutefois le maillot rouge de leader de la discipline. Vincent Millet rétrograde, lui, en 10e position, sur un tracé beaucoup plus lent et plus technique sur la fin. Deux autres Français figurent dans le top 15. Joel Chenal, 14e, et Jeff Piccard, 15e. C'est finalement le vétéran suédois Frédéric Nieberg, 32 ans, qui s'impose. Il n'avait plus remporté la moindre course depuis presque deux ans après une rupture totale des ligaments du genou gauche. Un deuxième géant est prévu vendredi dans la station slovenne. Et tout de suite, les autres points de repère de l'actualité sportive. On va commencer par l'Euroleague de basket et la première victoire à domicile des joueurs de Villeurbanne depuis bien longtemps. C'est parti ! Villeurbanne retrouve enfin des couleurs à domicile. Après trois défaites sur son parc et en Euroleague, Lasvel, en vert, s'impose 73 à 71 face à l'équipe espagnole de Vitoria. Meilleur marqueur Villeurbanais de la rencontre, l'Américain Célestand avec 14 points. Paris-Volet et son entraîneur Glenogue vont mal. Troisième défaite en trois matchs de Ligue des Champions pour le tenant du titre. Les Parisiens s'inclinent trois manches à deux dans leur salle face aux Russes d'Ekaterinbourg et son dernier de leur poule. La qualification du Paris-Volet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions est compromise. Victoire du Paris Saint-Germain ici en bleu face à Chambéry en match en retard du championnat de France de handball. Le PSG l'emporte 28 à 23 face aux champions de France en titre. Olivier Giraud inscrit six buts et les Parisiens remontent à la cinquième place du classement. Et maintenant le petit cadeau de fin d'année, un beau cadeau. Après les exploits et les femmes, voici les révélations de l'année 2001. Séquence préparée et orchestrée par Martial Fernandez et Stéphane Piccard. Ils sont déjà adultes mais ne cessent de grandir dans leur discipline. Par cœur, gros gens, cissés, michalac et poitrenaux, ils ont brillé cette année et sont partis pour durer. Tony Parker, français programmé pour la NBA, fils d'un basketteur américain, un ballon entre les mains depuis toujours, avec pour modèle les joueurs professionnels des Etats-Unis. A 19 ans, il réalise son rêve, jouer dans le meilleur championnat de la planète. Parker rejoint l'équipe des San Antonio Spurs. Temps d'adaptation, beaucoup plus court que prévu. Dès ses premiers matchs, Parker mène le jeu sans se poser de questions. Le coach, il a dit que l'équipe, elle était meilleure quand j'étais sur le terrain. Donc, il me met meneur titulaire parce que l'équipe a joué mieux quand je suis sur le terrain. Parker en NBA, pour l'instant une insolente réussite. Sébastien Grosjean gagne à être connu. Une victoire à Bercy en guise de reconnaissance, confirmation d'une année exceptionnelle. Il y a d'abord l'Open d'Australie en janvier. Un parcours parfait jusqu'au demi-finale. Deux balles de match face à son copain Arnaud Clément pour terminer sur une défaite et un sentiment d'inachevé. Au printemps, il y a Roland-Garros. Un succès sur Agassi en quart de finale. Un jeu maîtrisé, mais Grosjean cède face à Korecha en demi-finale. Un été gâché par une blessure à la cheville. Avant l'incroyable automne à Bercy, Grosjean domine Kafelnikov en finale. Dix ans après Guy Forge et un Français remportent le tournoi parisien. Deux semaines plus tard, à Sydney, Sébastien Grosjean ne s'incline qu'en finale du Masters face aux meilleurs joueurs du monde. Les Toney 8, Grosjean termine l'année au sixième rang mondial. Djibril Sissé, à peine 20 ans et beaucoup de talent. Quand on est petit, quand on commence à faire du foot, c'est vrai que notre rêve premier, c'est d'arriver en haut, d'arriver à l'élite. Décidément, la France ne manque pas d'attaquants de qualité. Auxerre profite à merveille de son incroyable buteur rapide, puissant. Un jeu efficace, finalement très simple et très facile à décrire. C'est un attaquant qui va vite, qui frappe fort, qui comprend bien le football. Prochaine étape pour Sissé, sans doute, l'équipe de France. Ils jouent ensemble depuis l'âge de 7 ans. Les voilà chez les plus grands, Frédéric Michalac et Clément Poitroneau, unis comme deux amis, pour partager les émotions. A 19 ans, en trois week-ends, ils battent l'Afrique du Sud, l'Australie et les Fidji. Une génération prête à rivaliser, avec l'hémisphère Sud, Clément Poitroneau, arrière toujours d'attaque, et Frédéric Michalac, polyvalent, demi de mêlée, demi d'ouverture et buteur. Le rugby français attendait des joueurs de cette classe, avec deux atouts, le talent des plus grands et l'insouciance de la jeunesse. Voilà, bonne soirée sur la 3, suite de la rétro demain. Salut, merci de votre fidélité. C'était tout le sport sur France 3, avec Total Fuel 1er, chauffage au fuel. Il faut d'abord se rencontrer pour vivre ensuite la vie à deux, tout de suite, sur France 3. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre, mais l'homme a encore fait des siennes. Il se passe des choses bizarres ici, n'est-ce pas ? Les oiseaux, je les trouve étranges. Ils se rassemblent tous et attendent comme une armée. Oh mon Dieu ! Vous parlez comme s'il y allait avoir une guerre.